Bonjour, bienvenue à ma petite conférence. Bonjour, bienvenue à ma petite conférence sur accro du yoga. En fait, vous allez comprendre rapidement qui je suis et pourquoi je suis accro au yoga. Je vais y aller avec quatre axes principaux, si on veut, en lien avec mon livre, accro, yoga, et c'est un livre-jeu aussi de méditation et de créativité. Je vais vous expliquer un peu avec ces quatre grands axes-là, pourquoi ce sont des choses que je trouve très importantes dans notre quotidien. Alors, mon nom est Gaëlle, je suis très honorée d'être ici au Salon des auteurs indépendants, et je suis professeure de yoga. Je suis aussi maman de trois grands enfants, et je demeure dans la région, j'enseigne le yoga depuis 20 ans, et je suis aussi une mordue de pleine nature, de plein air, de forêt, de montagne, de lac. On est très choyés, je trouve, dans la région et partout d'avoir accès à autant de plein air. On l'a vu avec le deux ans de grosse affaire, puis c'est passé comment les gens avaient vraiment besoin, il nous restait juste ça, avaient besoin de se connecter avec la nature. Et en fait, ça m'amène à vous expliquer aussi un petit peu ma devise. Comme on est dans un salon, vous le savez, d'auteurs indépendants, j'ai créé donc ma maison d'édition, si on veut, et il fallait que ce soit un nom qui existe déjà, un nom qui soit enregistré, en fait, c'était beaucoup plus simple pour les formalités légales. Et ma compagnie, ça s'appelle le Centre du Mouvement Créatif. Et donc, c'est les éditions du Centre du Mouvement Créatif. Alors, pourquoi le Mouvement Créatif? Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi ma devise. C'est que, je l'ai résumé en fait en cinq phrases. Ça figure aussi dans le livre. Le mouvement crée l'univers. Le mouvement crée la vie. Le mouvement crée la force et l'énergie. Le mouvement crée la santé. Le mouvement crée le plaisir, le bien-être et la sérénité. Comme vous le savez, tout est mouvement. Là, je suis presque immobile, je bouge un peu, mais pour être debout, déjà, ça fait beaucoup de petits mouvements qu'on doit faire pour rester debout. Et je dirais même un peu plus que mouvement, je pourrais parler de vibration, parce que tout est vibration. Autant le plancher que les lumières. Bon, oui, on le sait, on le sent, on l'entend, il y a des vibrations dans tout. Et ça va m'amener à vous faire faire un petit exercice. Vous allez participer aussi à cette petite conférence. À vous demander, en fait, là maintenant, là où vous êtes, les pieds au sol. On a souvent les jambes croisées, on a peut-être des fois une position pas tout le temps bien droite. Et moi, la première, quand je travaille à mon bureau, je ne pourrais pas que vous me voyiez, parce que je suis tout creux. J'ai le mal partout. Je n'aime pas ça être assis sur une chaise. Moi aussi, j'essaie de faire attention tout le temps, tout le temps à ma posture. Donc, en fait, de vous demander comment je me sens, vous pouvez faire ça les yeux ouverts, les yeux fermés, comment je me sens dans mon corps en ce moment. Est-ce qu'il y a des endroits où je sens de la lourdeur, des resserrements, picotements, des endroits où je sens de la chaleur. Vous voyez, automatiquement, vous faites des petits mouvements d'épaule, parce qu'il y a peut-être des tensions. Comment sont mes pieds dans mes souliers? Alors, ce ressenti, le yoga nous amène beaucoup à ressentir notre corps pour en prendre soin, parce que c'est notre véhicule. C'est celui avec lequel on vient au monde et qu'on nous transporte jusqu'à notre dernier souffle. Donc, pour ressentir un petit peu comment est notre corps et comment on en prend soin. En fait, on sait qu'on le magane, des fois. Notre voiture, à bon exemple, on va faire la vidange d'huile, on va changer le pneu, puis on s'occupe de chaque petit voyant qui s'allume. Mais des fois, nous, on est longtemps, longtemps avant d'entendre le petit voyant qui s'allume. Ah oui, j'ai donc bien mal là, mais là, après 10 ans, j'ai mal, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Tout ça pour dire, vous vous amenez aussi, bonjour, vous vous amenez aussi à ressentir, quand on dit comment je me sens, il y a les cinq sens, en fait. Alors, ressentir, en fait, avec nos cinq sens, bon là, c'est sûr, vous avez la vue, vous me regardez. Mais qu'est-ce que je sens avec mon nez, là, dans la pièce? Qu'est-ce que j'entends? Au proche ou au loin, peut-être même dehors. Et je reviens à ce que je vous ai pratiqué tantôt, qu'est-ce que je sens sur la surface de ma peau? Y a-t-il le contact des vêtements? On peut toucher les cheveux sur le visage. Il n'y a pas de vent, mais vous savez, vous avez déjà senti le vent sur la peau. Et, un qu'on met souvent ensemble, l'odeur, tantôt je parlais de l'odeur, et du goût. Est-ce qu'il y a un goût particulier dans la bouche? Moi, j'ai pris une pastille il n'y a pas longtemps, je sens encore le goût de la menthe dans ma bouche. Donc, dès qu'on se connecte à nos cinq sens, c'est presque magique, là, ça nous aide à revenir dans le moment présent. Parce qu'on ne peut pas être connecté à nos cinq sens, puis être hier ou demain, on est là, là, on est pleinement là quand on écoute, quand on regarde, quand on sent, quand on goûte, puis quand on prend conscience du toucher. Et, c'est d'accueillir ça comme étant ni agréable, ni désagréable. C'est un petit peu ça la pleine conscience, c'est un petit peu ça la méditation. C'est de ne pas mettre d'étiquette sur l'expérience qu'on vit. Si, par exemple, bon, là, ça va quand même les bruits, mais si j'étais en plein centre-ville de Montréal, puis beaucoup, beaucoup de bruit, dans un beau studio de yoga, puis que j'essaye de méditer, mais là, que mon esprit est tout le temps parti au camion, aux voitures, là, je me fâcherais après la circulation, tu sais, je ne peux pas arrêter le trafic pour faire ma méditation, tu sais, il faut que j'essaye de me concentrer, et puis d'accueillir les bruits qu'il y a à l'extérieur comme étant des bruits qui font partie de l'expérience. C'est sûr que méditer en pleine nature, sur le bord d'un lac ou dans les montagnes, dans les petits champs des oiseaux, l'eau qui coule, c'est inspirant, c'est plus facile, entre guillemets, mais le défi, c'est de faire ça au quotidien, puis dans plein d'environnements possibles. Je donne souvent l'exemple de quelque chose que moi, je n'aime pas particulièrement, les centres d'achat, par exemple. Bon, il y a beaucoup de monde, c'est du béton, c'est des grosses constructions, des fois, il y a de la musique un petit peu agressante, des éclairages. Moi, après 15 minutes, je ne me sens pas bien. Ma fille, ma grande-fille, elle m'avait dit un moment donné, on était à l'épicerie, puis elle trouvait sûrement que je croisais trop de gens que je connaissais en yoga, puis que je parlais de yoga, puis yoga, yoga. Là, on sortait de la voiture, on allait à l'épicerie, elle me dit, tu ne veux pas faire du yoga à l'épicerie, là. Tu sais, les ados, là, tu sais, j'ai bien l'emmène, elle avait peur que je fasse la posture de l'art avec mon chariot, elle trouvait que je parlais un petit peu trop de yoga quand on croisait des gens, je croisais des élèves, des clients. Donc, c'est un peu pour ça, accro du yoga. Je vous amène à réfléchir qu'on soit accro, pas dans le sens dépendant. Moi, j'enseigne depuis 20 ans, c'est sûr, ça fait partie de mon univers, mais qu'est-ce qui nous fait du bien? À quoi est-ce que je peux m'accrocher que j'aime, qui me fait du bien, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, que ce soit les promenades en forêt, le piano, le chant, peu importe, des choses qui me font du bien. Moi, j'ai eu la chance avec mes enfants, en fait, parce qu'ils sont allés dans une école où les arts étaient valorisés beaucoup, ils avaient beaucoup d'espace pour s'exprimer selon leurs intérêts, par la musique, la danse, ma grande, c'était par le dessin, la peinture et tout, de se connecter aux arts pour se faire du bien, je pense que c'est ça, pour se connaître, pour mieux se connaître aussi. Donc, ces moments-là où on est accrochés, vous avez tous vécu l'expérience de dessiner, de peindre, de jouer de la musique, puis là, vous n'avez plus conscience du temps, ni de l'espace, ni de qui vous êtes, où vous êtes, vous êtes complètement accro-absorbés, c'est ça, par votre art, par votre activité. Ça peut être tricoté aussi, il y a des gens qui tricotent, puis pour eux, c'est méditatif. Ça peut être jardiné, ça peut être cuisiné. Quand on est créatif dans notre vie, ça nous amène à cet état-là de bien-être, de calme. Le mot yoga, vous le savez, ça veut dire union. Donc, c'est d'être uni entre le mental, le corps, le cœur, l'esprit, appelez-les comme vous voulez, pour ne pas faire plus qu'un, en plus d'être toujours séparés entre le noir, le blanc, le bon, le pas bon, hier, aujourd'hui, c'est toujours dans la dualité. Le yoga nous amène dans le un, dans l'union. Alors oui, l'union avec l'environnement, avec ce qui nous entoure, la nature, l'espace, l'univers, mais surtout l'union déjà entre nous et toutes les dimensions de nous-mêmes, c'est déjà un beau programme, effectivement. Donc ça, c'était mon deuxième mot, le yoga. Et vous savez que le yoga prend beaucoup, en fait, c'est prioritaire, même, dans le yoga, c'est la respiration. La respiration prend beaucoup de place, parce que la respiration, c'est la vie. Vous savez, on vient au monde, on a comme notre premier souffle, puis quand on meurt, on dit qu'on prend notre dernier souffle. Et comme les Tibétains disent, entre la naissance et la mort, c'est le nombre de respirations qui va déterminer la qualité de notre vie. Alors, si on respire très court, bien, on va en faire beaucoup, mais si on prend le temps de respirer profondément, c'est sûr que peut-être que chaque souffle, chaque minute, chaque instant de notre vie va être différent, va être rempli. Ça m'amène à vous faire faire un premier petit jeu. Tantôt, on a pensé à nos cinq sens, on s'est connecté un petit peu avec l'environnement d'aujourd'hui, mais quel son est-ce qu'on fait quand on mange quelque chose qui est super bon, quelque chose qu'on aime, qui est bon? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le son qu'on va faire? Hum! Oui, hum! Puis quand on amate quelque part, qu'on n'est pas bien, c'est quoi le son qu'on fait aussi? Ça ressemble un peu, hein? Fait qu'on va faire ensemble, on ne va pas chanter un mantra pour autant, mais on pourrait, on va faire juste le son M, bouche fermée, avec notre souffle évidemment, on va prendre un grand inspire. Hum! 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 C'est une toute beauté, une vraie chorale, c'est super! Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait le M, le hum, le bouche fermée? Ça tire, prendra la tête. Oui, c'est ça! Alors ça peut vibrer dans la bouche, dans la gorge, dans la tête, selon le son qu'on fait. Si on fait un I, même s'il n'est pas si aigu, on va le sentir plus dans la tête. Si on fait un A, un hum, bon. Alors, chaque son, chaque silade, si on veut, si on pense au mantra, au son hum, comme je disais, chaque son a une vibration particulière dans notre corps. Et c'est dans ce sens-là que, dans le petit livre-jeu, je vais vous montrer l'une des quatre justement, je parlais aussi du hum. Parce que le hum, c'est le mantra le plus simple, le mantra universel qui nous relie à nous, à l'univers, à la création, au tout. C'est pas compliqué, c'est un O puis un M, ou un A, U, M, ou A, O, M, selon l'origine qu'on fait. Puis, c'est pour ça que j'avais inclus, justement, le hum, parce que j'avais une élève, par exemple, qui me disait, quand elle était stressée ou elle travaillait dans une épicerie, dans une épicerie, puis, tu sais, à les clients, tu peux pas commencer à dire, excusez, moi, attends, mon yoga, ça va pas bien, je suis anxieux, je suis pas bien. Elle faisait des hum dans sa tête seulement, quand elle savait les clients. Puis, ça l'aidait, ça l'aidait à se calmer, tu sais, à se ramener dans le moins de stress. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau, nos cellules, il y a une mémoire qui fait qu'on n'a même pas besoin de faire le son pour en ressentir les bienfaits. Si vous l'essayez sans le son... Vous sentez que ça crée, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça crée une vibration, ça crée un bien-être, un ressenti à l'intérieur qui est proche. Donc, seulement, il ne peut pas la différence si on a du volume ou pas de volume, tu sais, c'est incroyable. Tous ceux qui connaissent la musique ou les sons le savent, on peut penser à notre note ou à un son ou à une tonalité, puis on la ressent. C'est vrai, hein? Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut se servir de ces outils-là sans avoir le piano, le violon ou, peu importe, moi, mon gong ou mes bols tibétains. J'arrive maintenant, ça fait comme 10-12 ans que je travaille avec, j'arrive à penser au son et à le ressentir, ressentir la vibration, le bien-être que ça m'apporte. C'est un peu ça, on est avec la méditation, où je voulais m'en venir. Puis, mon troisième acte, bon, c'est ça, c'était la méditation. Le quatrième, c'était la créativité. Pour moi, la créativité, je pense que, comme le disait le centre du mouvement créatif, ça fait partie de la vie aussi. On en a besoin. Puis, malheureusement, à part si on a été chanceux à l'école ou avec des professeurs ici et là dans notre parcours, on nous a coupé beaucoup de cet aspect-là créatif depuis tout petit, parce qu'un enfant, il va jouer pendant une heure avec un pissenlit ou un chapeau de sable, puis lui, il vient de refaire un village, une planète au complet, puis tu sais, il est créatif. Puis après, l'école nous amène dans l'intellect, les apprentissages, des choses qu'on va oublier, qu'on ne saura plus à quoi s'enseigner, que ce soit en mathématiques, en histoire, en géographie, peu importe, on va oublier beaucoup de notions. Mais par contre, les arts, la créativité, ça, ça nous marque ça. Moi, je me souviens, une de mes professeurs en sixième année, au primaire, elle sortait les disques, c'était des vinyles dans le temps, puis on écoutait Vivaldi, on écoutait Pierre et le Loup, puis c'était un moment sacré dans la semaine, puis ça faisait partie de l'enseignement de la musique. Puis on était comme, waouh, tu sais, on découvrait les quatre saisons de Vivaldi, on découvrait telle oeuvre, et puis on était comme, waouh, tu sais, on a eu des enseignants sur notre parcours qui nous ont initiés à la peinture, au dessin, à la musique. Il y a une dame qui a été aussi, je pointe par là, parce qu'elle est venue tout à l'heure faire un tour, qui m'avait dit dans un atelier créatif comme ça qu'elle, elle était au primaire, puis il y a une enseignante qui avait pris son dessin, donc on prend un, puis le but quand on fait un journal de ce type-là, c'est pas qu'il y ait un but graphique qu'on va exposer au musée, c'est vraiment très personnel. Donc, mettons que je prendrais ce dessin-là, qu'elle aurait fait, puis l'enseignante a dit, « Bon, regardez ce que madame, mademoiselle X a fait comme dessin, devant toute la classe. » Ça a été fini, elle n'a plus jamais dessiné, elle n'a plus jamais utilisé les crayons, puis c'est sa propre fille, puis ses petits-enfants, sa fille qui est enseignante maintenant, mais qui l'ont réconcilié avec prendre des feuilles, prendre des crayons. Parce que, tu sais, des fois, malheureusement, des accidents sur notre parcours qui fait que, « Oh, on ne va plus dessiner, on ne va plus faire de musique, on ne va plus danser, parce que ce n'est pas bien. » Ou, mettons, c'est vrai, il y a des parents, pas toujours, il y a des parents qui vont dire, « Oh, non, non, on ne va pas dans la musique, tu n'auras pas ta vie avec ça, ou ne va pas chanter, voyons, qu'est-ce que tu vas faire, va plutôt être avocat ou médecin à la place. » Ils en prennent, les avocats et les médecins, mais ça prend aussi des artistes, ça prend aussi des gens créatifs. Puis, je parlais que j'étais peut-être aussi, je ne sais pas, j'en ai parlé, maman, de trois enfants. Moi, c'était avec les enfants, l'école, leurs activités que j'ai découvertes. Oui, moi aussi, je faisais de la musique quand j'étais petite. Moi aussi, je dansais. Moi aussi, j'aimais dessiner, colorier, tout ça aussi. Puis, par leurs propres talents et leurs expérimentations, je disais, « Oui, mais moi aussi, j'ai ça en dedans, moi. » Puis, pourquoi pas l'exploiter à nouveau, le réapprendre. Parce que des fois, on met ça de côté, parce que la vie, il y a les squelettes, on a les enfants, les familles, le travail. Puis, on met de côté nos petites activités artistiques qu'on avait découvertes depuis tout jeune. Ce n'est pas une question de talent ou de génie ou quoi que ce soit. On a tous, je pense, une fibre créative et artistique qui fait vraiment, vraiment du bien. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai inclus l'écriture. Parce que quand j'ai découvert le journal, en fait, c'était par le biais de ma fille, ma deuxième, qui a 23 ans aujourd'hui. Elle, à l'école, c'était au primaire. Une des professeurs d'art plastique qu'elle avait faisait du journal aussi. Fait qu'ils aient inclus ça là-dedans. Je me suis dit, c'est tombé intéressant, ça, l'écriture, le dessin, la peinture, le griffonage, les mandalas. Ça m'appelait vraiment. Je me suis renseignée, c'était quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers journaux comme ça, de dessin, écriture. Parce qu'en fait, ça déjoue, bon, vous voyez, il y a plein de sortes d'exercices. Ça déjoue notre mental. Ça déjoue parce qu'on est habitué à écrire de gauche à droite. Alors, des fois, on va écrire, vous voyez, dans des bulles. On va partir avec des musiques. Des fois, il y a des exercices que je prends. Avec de la musique, je prends deux, trois crayons, puis je laisse ma main s'en aller au rythme de la musique. Puis je regarde qu'est-ce que ça fait, ou j'écris dans les petites... C'est vraiment intéressant. Il y a plein de pistes comme ça qui nous aident à relaxer, à méditer là aussi. Puis à prendre soin de soi par le biais de l'écriture. Parce qu'après, il y a des pistes d'écriture qui sont proposées. Alors, je vais vous faire jouer maintenant que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous expliquer sur ces quatre axes-là. D'être accroché à une technique qui nous fait du bien, en fait. Ce n'est pas accro pour être dépendant de quelque chose, mais en même temps, oui, on crée une habitude, une discipline par rapport à une technique qui nous fait du bien. Soit du yoga, du tai chi, de la marche, jardinage, peu importe, les choses qui nous font du bien. Il faut les cultiver. On cultive son jardin, mais il faut cultiver les choses qu'on aime, qui nous font du bien. Le yoga, comme je disais, regardez le mot vraiment union, des choses où on se sent vraiment connecté à soi. Puis on est comme dans un état de bien-être. Méditation, j'en ai parlé. Puis comme je disais, la créativité qui amène du plaisir. Donc, il faut le voir, c'est de façon ludique, de façon simple. Puis ce qui amène du plaisir, forcément, ça amène des bonnes hormones, ça amène de la joie, ça amène de la santé, là aussi, parce que ça fait fonctionner tout notre cerveau et notre corps vers plus de bien-être. Si on est toujours à la mine basse, puis à ruminer, puis à penser qu'il y a des choses négatives, bien, notre système nerveux, puis tout notre cerveau, tout notre système se met vu au ralenti, puis là, forcément, on va de moins en moins bien. D'accord? Donc, j'ai mis ça dans un petit sac comme ça. Je n'ai pas donné de sandwich, mais ça pourrait. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous savez, figer une carte. Je le mélange, je ne pense pas que c'est dans un log, il y en a 32. Donc, j'en ai en masse. Et je vais vous raconter, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière la petite histoire, derrière la carte. Parce qu'une photo, bien, c'est comme une toile, c'est figé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout le contexte de ce qu'il pourrait y avoir en arrière de ça. Parce qu'un jeu ou un livre, pour moi, il faut que ce soit vivant. On peut le découper dedans, on peut griffonner, on peut le brûler si on veut, pourquoi pas. Vous voyez, il y a des vaches que j'ai vraiment déchirées. Parce que là, c'est de la carrière, c'est des choses. C'est ça, mais les crayons, la peinture, le dessin, l'écriture, ça peut nous aider énormément à travailler sur soi. Qui veut figer la première carte? Alors, ah oui, c'est de nature. Et la photo, bien, c'est Erwan qui fait la posture du chien de tête en bas. Ils sont en Ontario, au lac Errant, si je le prononce bien, dans un parc national en Ontario. Parce que mes grands ont fait un voyage à travers le Canada avec deux autres amis pour faire des documentaires sur le web, des web-séries sur l'écologie, sur l'environnement. Puis, je voulais que maman les aide un petit peu financièrement. Donc, je les ai aidées pour l'achat du véhicule, entre autres. Donc, j'ai des commandités. J'ai dit, ouais, ok, comment dites, mais en contrepartie, je veux des photos pour mon livre-jeu, qui était déjà en train de se bâtir dans ma tête. Puis, j'étais déjà en mode, j'ai mis ça sur le métier. Et là, j'ai demandé à mon fils, parce que je n'étais pas avec eux, ils sont partis les quatre traversés de Canada pendant cinq, six semaines. Et il me disait que quand ils ont fait cette photo-là, il y avait des centaines, des centaines, il y en a en fait quatre, je pense, photos au lac Errant, de libellules. Il y avait des libellules, on ne les voit pas sur la photo. Il y avait des libellules qui volaient, volaient, volaient partout. Puis, rappelez-vous, tout en tout, nos cinq sens. Quand on voit une toile, une œuvre d'art, une musique qu'on aime, un dessin, une photo, d'aller voir avec ça, c'est quoi l'environnement. Tu sais, quand je peins, quand je joue de la musique, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, qu'est-ce que je chants. La mémoire olfactive, entre autres, c'est une des plus puissantes. Vous le savez tous, si on marche dans les feuilles d'automne, comment ça sent bon. Tu sais, si on marche dans un verger, il y a une odeur particulière aussi. Tu sais, partout, partout, de se connecter avec nos cinq sens, ça nous ramène tout de suite à un moment présent. Parce qu'on est attentif à ce qui se passe, à ce qui se déploie comme expérience, mais à tous les niveaux. Donc, voilà la petite histoire de la carte avec Madame Grégoire-Pyrénine. Alors, là, ça, c'est tellement drôle parce que c'est à l'abbaye d'Occol, là où j'ai mon centre de yoga. Comme vous le savez, pour certains, là, et je n'avais pas personne avec moi. J'ai fait des photos, des fois, avec d'autres de mes élèves, mais cette fois-ci, je n'avais pas personne avec moi. J'avais mis un trépied, un retardateur, puis je courais sur les roches en dix secondes pour me placer dans la posture de l'arc. Et si vous avez déjà marché à l'abbaye d'Occol, vous savez que c'est pas mal chaoteux. Ça, c'était proche du petit pont qui n'est plus là, d'ailleurs, mais avec des grosses, grosses roches. Ça m'a pris du temps à faire la photo, mais oui, il y avait des feuilles. Oui, c'était humide. J'ai failli se casser la figure quelques fois. Mais avec le retardateur, c'était tout un exploit. Vous voyez, comme vous voyez, quand on voit la photo, ça ne paraît pas, ça. Ça va à douzières. Vous savez quoi, c'est ça, mais là, c'était pas évident à faire cette photo-là. Le résultat n'est pas si pire, comme si quelqu'un m'avait pris de loin, mais je l'ai fait tout seul, avec le retardateur. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire tellement de choses merveilleuses. D'ailleurs, les bandalas, je les ai créées de façon numérique, avec un petit programme qui permettait de jouer avec les couleurs, avec, finalement, des algorithmes qui créaient, en fait, des lignes, puis des formes. Puis, en tout cas, c'est compliqué, je ne suis pas informaticienne, mais c'était assez simple d'usage. Puis, wow, ça créait en temps direct des formes géométriques assez incroyables. Donc, je me suis amusée beaucoup avec ce petit logiciel-là. J'ai hâte d'en avoir fait une centaine. Je vais en garder une trentaine pour mon livre-jeu. Madame, vous voulez qu'en tirer une aussi? Oui? Ah, j'en ai mis dedans un petit coup. Oui, j'en ai mis dedans. Je vais en mettre quatre, hein? Oui. Allez, une dernière. Allez, je vais en faire. Ah! Je ne l'ai pas. Ah! Je ne l'ai pas. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est la posture du sphinx. Et j'ai eu la chance, en 2019, de faire un beau voyage en Europe de marche, de randonnée en montagne et de yoga. Donc, on était dans les Pyrénées. Et chaque jour, on faisait des marches en montagne et on faisait du yoga. Le yoga était bienvenu, je vous assure, après 10, 12 kilomètres, dépendamment des journées, en altitude et tout. Il faisait chaud, c'était en plein été. Quoique, des fois, à 3 000 mètres, il faisait froid le matin. Et là, c'est un de nos derniers arrêts avant d'aller en Espagne. On était dans la partie catalane, entre la France et l'Espagne. Où, en fait, il y a certains territoires qui sont français ou espagnol ou catalan, qui est comme une culture aussi un petit peu à part. Et là, c'était notre dernière marche avant qu'on arrive à Barcelone. Puis, Barcelone, c'était la veille du départ. C'était bizarre ce qu'on marchait et on disait, c'est fini, c'est déjà fini. Puis là, je leur ai dit, bon, on va faire telle posture, prenez-moi une photo. Mais, c'était tellement une belle expérience d'être dans la montagne. Oui, il y avait des randonneurs, il y avait des gens aussi, mais c'est tellement vaste. Puis, tu sais, c'est facile de se connecter comme j'ai tantôt, de se connecter quand on est en pleine nature à l'univers, au plus petit. Tu sais, parce que nos cellules, si on pense au mandala, par exemple, nos cellules aussi forment des cercles. Si on pense à l'infiniment grand, aux galaxies, aux étoiles, tu sais, tout se rejoint. C'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout se rejoint dans la forme, dans l'énergie, comme je disais, dans le mouvement. Là, c'est vraiment particulier parce qu'il y avait toutes mes collègues avec qui je marchais. Il y avait les trois guides de montagne. Puis, ben c'est ça, on était comme, ok, le voyage est terminé. Moi, j'ai passé deux semaines là-bas, mais on avait deux groupes, là. Mais c'était vraiment un souvenir incroyable parce que quand tu marches, surtout en montagne, puis que le chemin n'est pas toujours facile, tu ne parles pas, là, tu sais. Puis tu regardes tout ce que tu mets tes pieds parce qu'il y a des fameuses roches qui roulent, là, qu'il ne faut pas que tu mettes ton pied dessus, tu sais, il faut que tu sois super attentif. Fait que là, tu ne parles plus, là, c'est comme, puis tu montres. Il ne faut pas que tu mettes tes pieds à mauvaise place, sinon tu reviens lâché. Fait que c'était vraiment méditatif comme journée. Parce que quand on prenait des pauses pour manger, là, on pouvait jaser ensemble, mais sinon, le reste du temps, puis on s'arrêtait, on allait être pédale, des choses comme ça, mais c'était quand même, wow! J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette expérience-là. Fait que j'ai eu quelques photos aussi qui sont en lien avec le voyage dans les Pyrénées. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est que, en fait, c'est simple, c'est de prendre le temps chaque jour de se connecter à ce qui nous fait du bien, que ce soit la lecture, l'écriture, le dessin, la musique, c'est des choses, le mouvement, danser dans son salon, parce qu'on entend une chanson qui nous fait du bien. Tu sais, chez nous, on ose le faire, j'espère, et sûrement, mais c'est sûr qu'au centre d'achat, on ne pourra pas tout le temps le faire, donc quand je reviens à mon centre d'achat, si je ne me sens pas bien, je ne commence pas à faire le chien tête en bas, tu sais, mais je vais penser à mes sons, ou à mes respirations, ou à ma posture, ou à visualiser des choses qui vont me faire du bien. Je vais pouvoir finir mes quelques achats, puis retourner chez moi, sans être trop comme ça. Il y a toute petite expérience, quand on conduit, par exemple, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de trafic, là, on est tous comme ça, puis on serre le volant, et on dit, bien, alors, pourquoi il ne va pas se sauver le volant, pourquoi je le serre de même, tu sais, moi, je dis, bien, bien, on me relaxe. Tu sais, parce que quand on a du stress, on a tendance à se contracter. C'est naturel, mais c'est normal, parce qu'on est dans la fuite ou la table, tu sais, où tout notre corps se met en mode stress. On dit, OK, attends, un petit peu, je n'ai pas besoin de serrer le volant, il ne va pas se sauver, on aimerait ça, des fois, avoir un hélicoptère puis passer au-dessus du trafic, mais c'est quoi le choix que j'ai ? Je suis prise, là, pendant une heure. Ou ça fasse 15 minutes, bien, je suis prise pendant une heure. Est-ce que j'en garde le ciel ? Ah, il est bleu. Je ne ferme pas mes yeux, je ferme les mots, là, c'est sûr. Mais est-ce que je peux faire en sorte que ce 30 minutes-là, il soit différent ? Ah, est-ce qu'il y a une musique qui me ferait du bien ? Ah, est-ce que je peux mettre de l'air ? Est-ce que je peux chanter ? Est-ce que je peux... C'est très bien chanter dans la voiture, c'est comme dans le bain. C'est une caisse de résonance incroyable. Faites vos vocalises, vos sons à la douche, dans la voiture. C'est une musique. Oui, c'est ça. Parce que c'est une belle caisse de résonance. Le son, on sent super bien. Fait que, tu sais, de trouver des petits trucs comme ça dans la journée pour se faire du bien, c'est vraiment intéressant. Alors, voilà, je pense que ça résume bien ce que je voulais vous entretenir aujourd'hui sur accro du yoga, puis à quoi on s'accroche vraiment dans le quotidien pour se faire du bien. Que ce soit le yoga ou autre chose, mais au moins, comme je dis, de façon sauf, aux cinq sens, à comment on traverse chaque jour, chaque journée en conscience, en fait. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Je vous remercie. Merci d'être venu au salon. Au revoir.